Musique Bonjour à toutes, on se retrouve pour la présentation de mes fins levées du mois d'avril. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Donc en fait, je vais commencer par le maquillage parce que ça curieusement, il n'y en a pas beaucoup. Non pas que j'en ai pas porté, mais simplement je n'ai pas fait d'achat ces derniers temps. Ou alors pas du tout des choses vraiment nouvelles ou qui nécessitaient de vous en parler plus longuement sans qu'il y ait des centaines déjà de revues sur Youtube, notamment la Naked 2 que j'ai énormément utilisée par exemple. Donc on y va tout de suite. Alors, je vais commencer par un mascara. Le Rocket Volume de chez Maybelline. Voilà, c'est le bleu. Alors ce mascara, il n'est pas waterproof, mais il existe en version waterproof. Là, c'est le Black Noir. Et alors ce mascara, franchement, il est génial. D'abord, moi j'ai de très longs cils, mais qui ont vraiment du mal à tenir la courbure. Et je trouve vraiment qu'à lui seul, il est déjà vraiment costaud, quoi. Et il donne un volume, il ne fait pas de pâté, il est vraiment super bien. Alors c'est une brosse en synthétique, en plastique, pas du tout en poils naturels. Je vous montre. Voilà. Alors là, c'est assez grande par rapport à mon oeil, vous voyez. Mais moi, ça me convient tout à fait. C'est tout à fait le type de brosse que j'aime utiliser. Et vraiment, vraiment, c'est un très très bon mascara. Je le recommande à 2000%. Ensuite, c'est un produit que j'avais eu dans My Little Box du mois dernier. Donc c'est un blush du Dr Pierre Rico. Voilà. Alors ça, quand je l'avais reçu, j'ai eu peur vraiment en ouvrant et en découvrant la couleur de ce truc. Voilà. Je vous montre. Je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais utiliser ça ? Je vais me retrouver avec les joues orange et pas du tout. En fait, c'est vraiment une couleur toute en transparence. Qui donne un effet bonne mine bronzée. Il est super agréable à utiliser. Il est très frais. Alors le format stick comme ça, je trouve ça franchement génial. C'est l'idéal. Ça se pose tout seul. Il est de la bonne grandeur. Il s'étale parfaitement. Il s'estompe parfaitement. Il sent super bon. Enfin, c'est vraiment un grand, grand, grand bonheur d'utiliser ce produit. Donc c'est le stick blush corail en couleur corail soleil de chez Dr. Pierre Rico. Toujours en maquillage. J'aime bien utiliser en fait en muqueuse en ce moment un crayon clair. Je n'utilise pas de noir quand il commence à faire des beaux jours comme ça. J'aime bien utiliser des maquillages beaucoup moins chargés, beaucoup plus soft. Et ce crayon Sephora là, c'est une espèce de rose gold, voilà, qui illumine absolument, parfaitement le creux de peau, la muqueuse interne. Alors c'est le flashy liner waterproof en teinte 09 flashy pink. Voilà, alors c'est, c'est ça pour moi, c'est un rose, un rose un peu métallique gold. Il est vraiment, vraiment très joli. Je le trouve vraiment parfait pour, je vous dis, illuminer un peu le regard, le défatiguer aussi. Voilà, pour mon teint. Alors, la bébé crème de chez Nivea, c'est un gros coup de cœur. J'avais acheté ce produit pendant les promos carrefois. Et vraiment, vraiment, je le trouve génial. Alors, il hydrate, touche et velours, raffine le grain de peau, unifie, illumine et protège. Oui, moi ce que j'aime, c'est sa couvrance. Je trouve que la couvrance est idéale pour mon type de peau. Alors, je l'ai en teinte clair, mais je dois vous avouer que je ne suis pas sûre qu'il convienne à toutes les carnations. Et notamment, il est vraiment, vraiment très, très clair parce qu'il est quand même assez foncé. Je vais utiliser cette main-là parce que l'autre, elle commence à arriver au bout. Vous voyez ? Alors, il s'estompe plutôt bien, mais il reste quand même ce côté un peu orangé. Moi, je dirais que c'est un côté bonne mine plus qu'orange parce qu'on n'en est pas 3 tonnes. Et en estampant bien, on ne se retrouve pas du tout, heureusement, avec la figure orange. Mais je pense qu'il ne conviendra pas vraiment aux carnations qui sont trop, trop claires. Voilà. Sinon, très bon hydratant, très bon rapport qualité-prix. Enfin, j'aime beaucoup. Je vais finir par mon vernis China Glaze. Alors, c'est un vernis que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est celui que je porte aujourd'hui, en fait. Mais là, je ne sais pas si la tenue est encore excellente parce que ça fait 3 jours que je l'ai posé. J'ai reçu ce produit il n'y a pas longtemps. Et c'est déjà un gros, gros, gros favori. Je le trouve sublime, sublime, sublime. Je vais vous en parler. Je vais faire une revue parce que j'en ai acheté plusieurs de cette collection. C'est la collection Cirque du Soleil de China Glaze. Je vais vous expliquer où je les ai achetés, à quel prix. Enfin, c'est vraiment un bon plan. Et alors, celui-ci, c'est le 1194 It's a Trap Aze. Voilà. Mais alors, il est superbe, superbe. C'est un vernis avec un fond blanc. Limite transparent, mais quand même blanc laiteux. Et alors, avec des paillettes de toutes les couleurs dedans, qui fait un effet graffiti absolument sublime, superbe. Je l'adore. C'est vraiment, vraiment un gros, gros favori pour ce mois-ci. Ainsi que toute la collection. De toute façon. On va passer aux soins. Parce qu'en fin de compte, je me rends compte que j'ai utilisé beaucoup plus de soins ce mois-ci. Notamment parce que ma peau en avait besoin. Et je vais commencer par un produit qui, je pense, vraiment m'a sauvé la peau. En tout cas, à cause de la grossesse et avec les hormones et tout ça, j'avais attrapé comme une d'artre, en fait, un petit eczéma. Là, sur le côté de la bouche. Mais ça me faisait une grosse plaque quand même. Et j'ai essayé plein de crèmes. Sincèrement, vraiment beaucoup, beaucoup de crèmes. Et il n'y a rien qui faisait. C'était moche. Il fallait vraiment que j'insiste au niveau du maquillage pour couvrir ça. Et même en couvrant, ça se voyait, je vous assure. Là, c'est quasiment terminé. Il y en a encore. Et alors, le produit vraiment, je pense, qui m'a sauvé, c'est le Cicalfate d'Avene, qui est une crème réparatrice, peau sensible et irritée. Voilà. Bon, je pense que vous le connaissez. Moi, j'appliquais ça le soir parce que ce n'est pas du tout une crème hydratante. C'est vraiment une crème qui va, qui va par son action, presque désinfecter et nettoyer et favoriser le fait que votre peau se régénère beaucoup plus vite. Donc, si vous avez un eczéma, si vous avez des plaques de rougeur, des plaques de sécheresse, je pense que vraiment ce produit, le Cicalfate, là, il faut vraiment que vous le testiez. Moi, j'en suis plus que ravie. Donc, je posais ça le soir, en fait, en couche bien épaisse. Et le matin, par contre, j'hydratais vraiment parce que la d'artre ou la plaque de sécheresse, il faut vraiment hydrater pour aider le processus aussi et la peau à se régénérer. Et j'ai acheté ça en pharmacie. Donc là, c'est un tube de 40 millilitres. J'ai payé ça une dizaine d'euros, je crois. Mais je pense que ça va être vraiment l'indispensable de mon rayon pharmacie pour la peau. Il m'a sauvé ma peau. Vraiment, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Toujours dans le cadre de ma peau qui tiraillait, qui était sèche, j'ai utilisé l'eau thermale peau sensible La Roche Posée. Voilà. Donc ça, en fait, je vaporise ça tous les matins sur mon visage et tous les soirs après la douche, en fait, pour non seulement ça donne un coup de frais. Et en plus, il est formulé spécialement. C'est antioxydant et ça adoucit vraiment la peau sensible. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Je le recommande aussi. Une découverte, alors, fabuleuse. C'est, là, je l'ai en petit format parce qu'en fait, j'en ai deux de cette marque. C'était une trousse, une trousse découverte avec plusieurs produits. Et alors, c'est le produit Garantia en deux baguettes. La crème des crèmes des nettoyants démaquillants. Visage et yeux anti-tiraillement anti-âge. Voilà. Alors ça, c'est un démaquillant en crème. C'est vraiment un tube avec une crème assez épaisse. Vous en prenez, hein, vous frottez ça. Vous massez le visage avec, les yeux. C'est absolument pas irritant. J'ai tendance à avoir les yeux qui piquent dès que j'utilise un mauvais démaquillant ou quelque chose de trop fort pour moi. Et là, je dois avouer que franchement, je suis plus qu'épatée. Ça sent super bon. Ça sent la rose. Pour moi, ça sent la rose. Maintenant, vous savez que je suis un petit peu nulle au niveau des odeurs, mais je ne pense pas me tromper. J'ai une rose dessinée dessus, alors je pense que je ne me trompe pas du tout. Et il n'en faut pas beaucoup. Ça démaquille super bien. Le maquillage, il se décroche facilement. Même celui des yeux, même si on utilise du waterproof, même mon eyeliner. Enfin, vraiment, vous massez ça. Vous désincrustez. C'est vendu avec un gant. Je n'ai pas pris le gant, j'aurais dû vous le montrer. Mais de toute façon, un gant de toilette fait aussi très très bien l'affaire. Donc, vous massez, vous massez, vous massez. Ensuite, vous prenez votre gant. Vous nettoyez et il n'y a plus rien. C'est un truc parfait. Enfin, garantière. Et alors, le combo, c'est avec le Diabolique Tomate Crème d'eau Actif Hydratant 24h Anti-Hage et Bonne Mine. Voilà. Alors là, c'est vraiment un petit rikiki tube. Mais de toute façon, je pense bien on l'a racheté en grand format. Voilà. Et alors ça, c'est une crème hydratante, mais alors rouge. Vous voyez ? Elle est vraiment rouge. Et elle est très 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 liquide. On va dire. Mais elle pénètre super facilement. On dirait presque de l'eau. Et alors, quel bonheur. Vous avez la peau illuminée derrière. Vous avez un teint super beau. Alors ça, c'est vraiment un super combo. Je rachète, je rachète, je rachète. Ensuite, le matin, j'utilise pour éviter. Je vous ai fait un article là-dessus de toute façon. Tous les produits sur lesquels j'ai fait un article. Et de toute manière, ils se retrouveront tous sur un article. Vous aurez ça en barre d'infos. Et vous pouvez retrouver ou les trouver sur le blog. Et ce produit-là, c'est donc la roche posée Antelios XL50 Plus SPF. Très haute protection. C'est un fluide extrême pour le visage. Alors, c'est vraiment un fluide. Vous voyez ? C'est vraiment très très liquide. J'applique ça le matin. Je mets ma crème de jour. Je pose ça. Voilà. Ça pénètre tout seul. Ça ne laisse aucune trace blanche. Et ça me protège le visage. Parce que je n'ai qu'une crainte. C'est d'attraper le masque de grossesse. Et ça, ce n'est pas possible. Après, les darts, le masque de grossesse. C'est bon. Je crois que j'aurais tout fait. Donc, de toute façon, il faut se protéger du soleil. Je le trouve parfait. Donc, moi, je l'avais eu en combo avec l'eau thermale. Vous retrouverez aussi ça dans l'article. Et franchement, franchement, de super produit. De toute façon, la Roche-Posée, c'est vraiment une marque qui conviendra à tout le monde. C'est vraiment spécial peau sensible, allergie solaire. Il n'y a pas d'odeur. Parfait. Un produit un peu plus commun, on va dire, à un quotidien. Donc, c'est le monstresavon, au lait, douceur, lait et coton. 0% d'alcool, 0% parabène. C'est simplement un antitranspirant, un déodorant. Voilà, je l'avais eu aussi pendant les promos Carrefour, celui-ci. Il sent bon, il est efficace. Alors, ils promettent 48 heures, efficacité, 48 heures, sincèrement. Moi, je me lave entre dehors, entre... Il n'y a jamais 48 heures où je vais remettre, en plus, non seulement que du déodorant. Mais moi, il me protège vraiment. J'en remets le midi. J'en mets le matin, j'en mets le midi. Il est très agréable. Il sent très bon. Il ne pique pas. Il ne fait pas de traces sur les vêtements. Il est très, très agréable. Aussi, un produit à usage quotidien. Donc, c'est le Denivit Dr. Philips. Donc, c'est un antifrice, en fait, qui promet, bon, de teintes plus blanches, peut-être pas dedans. Mais en tout cas, il est vraiment très agréable aussi à utiliser. Je l'aime beaucoup. Je l'avais retrouvé, là, je l'ai en version anglaise, je ne sais même pas pourquoi. Bon, enfin, si vous le trouvez, c'est vraiment un très bon produit que j'utilise, que j'ai utilisé tout le mois d'avril et que j'ai racheté pour utiliser tout le mois de mai. Autre produit que j'ai utilisé énormément ce mois-ci. Donc, c'est un produit Bird Bees. C'est le Lemon Butter Cuticule Cream. Voilà. Donc, c'est une crème pour les cuticules. Alors, ce produit, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est vraiment creusé, moi, déjà. Donc, ça, c'est en fait, c'est un beurre qui est vraiment huileux. Voilà. Je l'utilise le soir, c'est très, très, très gras. Et alors, vous appliquez ça ici, comme ça, sur les cuticules, vous massez. Ça fait des miracles, vos cuticules, il n'y en a plus. Si vous avez des petits bobos, là, où vous tendance à vous ronger la peau au niveau des... Ça va vous réparer. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très, très bon produit. Ça sent super bon. Ça sent le citron. Mais vraiment, le citron frais, là, c'est... Oh là là. J'adore ce truc. Alors, c'est gras au possible à utiliser. C'est franchement chiant. Je vous déconseille de faire ça si vous avez décidé de faire votre manucure le matin. Vous décidez de mettre ça avant. Bon courage. Non, c'est vraiment à réserver pour le soir. Mais vraiment, vraiment, il est parfait. Ensuite, c'est un combo de produits que je vous ai présenté il y a plein de temps sur le blog aussi. Donc, c'est un combo kérastase pour les cheveux. Donc, le shampoing. Je vais passer rapidement sur le shampoing et sur l'huile. Donc, on commence par se laver les cheveux. C'est... Je vous apprends quelque chose. Avec le shampoing. Alors, il sent super bon. C'est vraiment une odeur super agréable. D'huile d'argan. C'est... J'aime beaucoup. Il est destiné à tout type de cheveux. C'est l'élixir ultime oléocomplexe de kérastase. Voilà, c'est la gamme complète. Il en faut très peu. Il lave très bien. Il mousse beaucoup. C'est parfait. Ensuite, et c'est lui, c'est vraiment la révélation. C'est le masque de la même gamme. Donc, élixir ultime oléocomplexe. Je vais vous le sortir. Voilà. Donc, le masque. Vous utilisez ce produit. Vous le posez. Donc, après le shampoing, sur les longueurs et sur les pointes. Vous laissez reposer ça. 5 à 10 minutes. Vous rincez. Votre cheveux, il est doux. Il est souple. Il est facile à coiffer. Il brille. Il sent bon. Enfin, vraiment, c'est... C'est vraiment très, très agréable à utiliser. Encore une fois, il sent parfaitement l'huile d'argan. Et là, vous retrouverez d'ailleurs en photo sur le blog. Je pense que vous le verrez mieux. En fin de compte, ça se présente comme ça. Sous un pot d'une crème assez épaisse. Et dans le produit, il y a vraiment des micro-nacres qui fait... Qui aident, je pense, à illuminer le cheveu. Et à faire que le cheveu brille. Et vraiment, c'est très, très, très agréable à utiliser. Et enfin, je rince mes cheveux. Je les essore. Et tant qu'ils sont encore humides, j'utilise l'Elexir Ultime, le Kerastase Toujours. C'est l'huile sublimatrice. Donc, deux pompes. C'est un flacon de pompe comme ça. Vous mettez deux pompes dans la main. Vous frottez. Vous mettez un petit peu partout. Vous éparpillez. Je brosse mes cheveux. Je les sèche. Et là, franchement, le combo de ces trois produits-là, c'est merveilleux. Moi, j'avais des doutes très sincèrement. Je me disais que mettre de l'argent dans une routine pour les cheveux, dans des vrais soins pour les cheveux, c'était peine perdue. Je me demandais si vraiment j'allais voir une différence. J'avais peur de faire des erreurs aussi. Puis de dépenser de l'argent dans des produits qui ne conviendraient pas à ma nature de cheveux. Et alors là, franchement, oui, il y a une différence. Oui, vos cheveux sont vraiment plus beaux. Il y a vraiment une vraie différence, en tout cas, avec ces produits-là. Moi, je l'ai vu. Ensuite, le dernier produit à proprement parler. C'est pareil, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur le blog. C'est un gel antibactérien de la marque Andy. Merci Andy. Au Lollipop. Alors, c'est pareil, les gels antibactériens. J'en ai dans le sac. J'en ai dans le manteau. J'en ai partout. J'en ai dans toutes les pièces. Celui-ci, il a la particularité de sentir très bon, de ne pas sentir l'alcool, d'être vraiment doux pour les mains. Il est vraiment très agréable. Il sent bon. À l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez des petites bulles bleues qui sont en fait des complexes pour adoucir les mains. Soit peut-être, en tout cas, il ne les dessèche pas. C'est vraiment agréable à utiliser. C'est rigolo, c'est fun et ça ne coûte pas cher. Voilà. Enfin, dernier produit beauté à proprement parler. C'est mon GHD Grand Air. Alors, c'est un sèche-cheveux de la marque GHD. C'est le dernier né de chez GHD. Je tenais vraiment à vous en parler parce que d'abord, il est sublime. Il est très, très, très agréable à utiliser. Il a une bonne prise en main. Il sèche très bien. Il ne brûle pas les cheveux. Vous avez en fait trois niveaux de chauffe et trois vitesses aussi. Et aussi une touche air froid. Vous avez deux diffuseurs qui sont libres avec. De toute façon, vous aurez encore une fois en barre d'infos l'article à son sujet. C'est une bombe de sèche-cheveux. Voilà. Et enfin, dernier produit, c'est ma tartelette Yankee Candle Summer Scoop. C'est la troisième que je brûle. Celle-ci, elle est à moitié entamée. Elle brûle d'ailleurs là derrière. Je ne sais pas si vous allez la voir. Et donc voilà, c'est celle-ci, Summer Scoop. Donc c'est vraiment une odeur sucrée, suave, super délicate de fraises, de glace à la fraise, de glace aux fruits rouges en fait. Oh, quel bonheur. J'adore les odeurs comme ça gourmandes vraiment, vraiment qui embaument la pièce. Cette artelette-là, elle embaume la pièce. J'en ai que, vous voyez, même pas la moitié. Et ici, ça embaume vraiment bien. C'est super agréable. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc c'est la Summer Scoop de chez Yankee Candle. Et voilà, on est enfin arrivé au bout de mes favoris. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et ici à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !